Comment se fait-il que la diplomatie française, aussi bien de droite que de gauche ou de ni l'un ni l'autre, n'ait jamais vu qui était l'ennemi dans le conflit là ? C'est impossible. Il y a des raisons cachées. Parce que si certains parlementaires ont vu... Je n'arrive pas à croire qu'il y a des gens intelligents dans les gouvernements. Comment ils ont pu être fourvoyés et soutenir tantôt les uns, tantôt les autres ? Le problème, je crois que la réponse à apporter peut-être double. D'abord que prédomine depuis un certain nombre d'années une pensée que l'on appelle la pensée conservatrice néolibérale, qui a été très très bien formalisée et théorisée par certains penseurs américains, selon lesquels il y a une suprématie occidentale, dont le rôle et la mission est d'organiser le monde, y compris parfois par des ingérences que l'on peut masquer sous l'angle humanitaire ou que l'on peut masquer parfois en provoquant des troubles internes, et au nom de la supériorité de la démocratie et du libéralisme économique qui est porté par cette démocratie à l'américaine, donnant donc le droit de pouvoir intervenir dans les affaires de tous les pays du monde. Pour certains, c'est plus difficile, parce qu'ils sont costauds. La Corée du Nord, vous avez vu comment on la traite. Mais pour d'autres, c'est plus facile, bien que parfois on se casse les dents. Je ne suis pas un défenseur du régime, enfin du régime, du gouvernement actuel au Venezuela, mais vous avez bien vu comment les États-Unis ont essayé de renverser le président Maduro, je crois qu'il s'appelle. Maduro. Autrefois, on a eu aussi au Chili l'affaire Salvador Allende et comment les grandes entreprises américaines et les États-Unis ont agi pour renverser le gouvernement de Salvador Allende. C'est une doctrine qui fait qu'on peut ainsi penser à avoir une prédominance planétaire d'une nation qui est les États-Unis et qui s'attribue à eux-mêmes une prédestination de domination de la planète. Et parfois donc, tous les moyens sont justifiés par cette fin-là, qui paraît des vertus de la démocratie, du libéralisme économique, de la morale aussi, pourquoi pas. Et donc, ils sont appelés à s'ingérer ainsi systématiquement. Le problème, c'est que cette pensée a fini par coloniser les pays européens, l'ensemble des pays occidentaux. Et l'image qui peut le mieux symboliser cette adhésion à cette mouvance néocon, comme on dit, néoconservatrice, qui a pris le dessus, c'est lorsque Nicolas Sarkozy a décidé de rejoindre le commandement unifié de l'OTAN, l'OTAN que le général de Gaulle, lui, avait quitté. La seconde raison concernant la situation proprement dans le Mashrek, c'est la présence d'Israël et la défense inconditionnelle d'Israël. Ce n'est pas être mensonger, je pense, que de bien voir qu'il y a deux poids, deux mesures par rapport à Israël. Et que ce que l'on dénomme comme crime de guerre, comme volonté d'asservissement de telle ou telle population, ce qui a été dénoncé en Irak, en Libye, en Syrie, ça ne vaut pas pour Israël. Et la seconde chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, aggravant la situation, c'est l'antagonisme entre le sunnisme à la mode wahhabite et le chiisme qui est porté par, aujourd'hui, le gouvernement islamiste d'Iran, qui est islamiste, mais à la mode chiite. Et donc, ça explique qu'on n'a pas voulu voir la réalité différente de ce qu'elle a été portée, compris par des intellectuels, et on pense, bien entendu, à Bernard-Henri Lévy, qui, notamment pour la Libye, a été le lieutenant ou l'inspirateur, je ne sais pas, de Nicolas Sarkozy pour faire en sorte qu'on a renversé ce fameux dictateur horrible qui était Gaddafi, mais que, quelques mois avant encore, on laissait s'installer dans sa tente sur les Champs-Elysées. Et d'un jour au lendemain, ça a changé, avec d'énormes mensonges, qui fait qu'on a trompé le Conseil de sécurité des États-Unis depuis la Chine et la Russie ont été vaccinés, mais avec leur accord ou leur abstention, on a fait, au nom des Nations Unies, une intervention en Libye, sous prétexte que l'aviation de Gaddafi était en train de bombarder les populations civiles à Benghazi. Il n'y a jamais eu de bombardement par l'aviation de Gaddafi à Benghazi. Mais c'est quelque chose qui a été lancé par les services de renseignement britanniques, pris tout de suite sans vérification, qui a permis de faire en sorte que l'ONU puisse intervenir sous l'angle du chapitre 7. Voilà. Et puis ensuite, on a liquidé Gaddafi. Peut-être aussi, y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles on a voulu liquider Gaddafi, mais ça, c'est devant les tribunaux français. On a été aveugle parce qu'il est très difficile aussi de reconnaître qu'on s'est trompé. Ça, c'est humain et c'est pire encore pour les États. Et quand vous voyez, par exemple, ce que j'ai cité tout à l'heure dans ce document venant du Quai d'Orsay, que l'on peut écrire dans un rapport visant à inspirer la politique française, on peut écrire encore en janvier 2017 que pour que la France s'insère dans le processus politique qui commence à naître autour de la Russie, de l'Iran, le processus dit d'Astana, avec une déclaration de Moscou qui avait été adoptée en décembre précédent, ça doit nous inciter à nous rapprocher rapidement des Turcs pour couper court à la tentation d'Ankara de préempter la place légitime de l'opposition des pays de la région et des partenaires occidentaux dans le processus, dont la France étant présente dans ce processus. Il fallait donc se rapprocher d'Erdogan sans penser une minute que la nature d'Erdogan et de son régime. Ce sont les frères musulmans. Depuis 1920, la confrérie des frères musulmans professe l'élimination de toutes les autres religions, y compris d'ailleurs des musulmans qui ne respecteraient pas sa propre vision de l'islam. Donc cet aveuglement-là, il est très très difficile à combattre parce que vous êtes tout de suite, bien entendu, étiquetés comme un suppôt du boucher Bachar el-Assad. Fabius a dit ça, le boucher Bachar el-Assad. Moi, je ne nie pas qu'il n'y ait pas eu des atrocités dans les prisons syriennes. Je ne nie pas qu'il n'y ait pas eu des atrocités de tous les côtés. Je nie par contre que ces attaques chimiques, elles étaient dues à l'armée syrienne parce qu'elles ne faisaient que favoriser en vérité ceux qui voulaient intervenir. Et ce sont les djihadistes qui ont organisé eux-mêmes avec leur fameux casque blanc les manipulations médiatiques pour inciter les occidentaux à agir. Obama, au dernier moment, alerté par ses services de renseignement, disant que ce n'est pas quand même tout à fait sûr que ce soit l'armée syrienne qui ait fait ce bombardement en août 2013. Il a dit non, non, je n'y vais pas. Bon, le pauvre François Hollande, il voulait y aller presque tout seul. Je suis désolé de parler comme ça ici à Tulle, de François Hollande, mais au fur et à mesure que maintenant les informations sont sorties, on sait ce qu'en l'année. L'attaque chimique d'août 2013, qui aurait fait 1200 morts, paraît-il. On n'a jamais vu le charnier, mais enfin ça a fait les gros titres de la presse. Il y a eu une enquête de l'OIAC, l'Organisation internationale contre les armes chimiques. Est-ce que vous avez entendu parler du résultat de l'enquête ? Vous avez entendu parler de la façon dont Assad avait bombardé en chimie sa propre population dans la Ghouta en août 2013. Est-ce que vous avez entendu parler de la conclusion du rapport officiel qui dit que l'armée syrienne était incapable parce qu'elle ne disposait pas du type de gaz qui a pu être utilisé, expertisé, paraît-il. Et qui en fait venait de Libye, transporté par les CIA, par la Turquie pour monter l'opération de provocation. Obama a eu une lueur de clairvoyance en disant que je ne suis pas sûr du tout et ne va pas déclencher une guerre, une intervention directe des États-Unis sous mon égide à partir d'éléments de ce type-là. Et puis il y a eu une autre intervention néanmoins, celle de Trump récemment. Et cette fois-ci, le président avait changé. C'était le président Macron. On a dit « Ah, il y a eu une attaque chimique. Il faut punir le régime. » Mais on a pris soin d'avertir les Russes. Non, les Russes ont averti les Syrières. On est allé bombarder des hangars vides parce qu'on savait très bien que c'était une provocation. Mais les gouvernements étant tellement engagés là-dedans qu'ils ont été obligés de faire un geste et de balancer donc quelques missiles qui malheureusement quand même ont tué deux ou trois soldats syriens sur une base aérienne qui avait été évacuée de ces avions. Voilà la réalité. Mais l'information qui vous arrive, elle n'est pas du tout ça. C'est pour ça que moi j'ai ici trois livres et je vous incite, si vous voulez en savoir davantage, à venir prendre leurs coordonnées à la fin. Ce sont les miens, je ne peux pas les offrir. Il y en a un qui est de Frédéric Pichon, « La Syrie, une guerre pour rien. » Un autre, pour aller un peu plus loin que les propos d'Ali tout à l'heure, de Caroline Calactéros, qui est une colonne de réserve, vers un nouveau Yalta. Et puis concernant toute la façon dont les services secrets, depuis 2006, ont monté des plans pour déstabiliser la Syrie, Maxime Chex, la guerre de l'ombre en Syrie, CIA Petro-de-la-Réjad, c'était l'opération d'Issycamore, qui est l'opération secrète montée par les services secrets américains, britanniques, en relation avec l'Arabie saoudite, pour faire en sorte que l'on chasse Assad et le gouvernement syrien. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse que je vous fais, mais c'est un constat, malheureusement. Oui, enfin, il y a aussi quand même du pétrole. Vous savez, quand il y a du pétrole, il y a aussi toujours des intérêts économiques. Mais fondamentalement, on a choisi de déstabiliser la Syrie pour couper l'Iran du Liban et du Hezbollah libanais, qui résistent à Israël dans le Liban Sud, et pour faire en sorte que soit affaibli l'Iran par rapport à sa rivalité avec l'Arabie saoudite. Et tout ça, ça aboutit, bien entendu, à ce que maintenant, il y a eu un rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël, puisque nos ennemis communs nous rapprochent nécessairement. Alors, deux choses. Les événements en Syrie ont commencé officiellement le 11 mars 2011. Le 2 avril 2011, c'est-à-dire deux semaines après, il y a M. Filtman. M. Filtman, c'est un spine doctor. C'est un homme toujours influent aux États-Unis, qui était ambassadeur des États-Unis à Beyrouth, qui est maintenant secrétaire général adjoint des Nations Unies. C'est-à-dire, c'est lui le vrai patron. Ce monsieur-là a déclaré le 2 avril 2011, c'est-à-dire deux semaines après, qu'est-ce qu'il a déclaré ? Il a dit, le gouvernement syrien sait ce qu'il a à faire. Couper le lien avec les terroristes palestiniens, couper le lien avec le Hezbollah, prendre sa distance par rapport à l'Iran, trois choses. Et c'est là, attendez la phrase, c'est là où les troubles cesseront. Et là, vous trouvez cette déclaration, tapez Filtman Syrie, avril 2011, vous allez voir cette déclaration. Ça prouve à quel degré ça a été fermenté et monté. Deuxième observation. Je vais apporter de l'eau à ce que mon ami Ali Razbin a dit. L'intérêt de respecter la charte des Nations Unies. Sinon, c'est la jungle. Vous me dites pourquoi ? Je dis que c'est la jungle. Ce n'est plus une... La charte des Nations Unies, qu'est-ce qu'elle dit ? Les droits des peuples se disposent d'eux-mêmes. Ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est aux Syriens de régler leurs problèmes. Ça veut dire aux Français de régler leurs problèmes avec le gilet jaune et les oeufs crevés. D'accord ? Et c'est aux Américains de régler leurs problèmes avec Trump. Moi, je n'accepte pas que les Syriens s'ingèrent dans les affaires françaises. Ce n'est pas possible. Pour terminer, je voudrais dire, si Assad a commis des atrocités, c'est le problème des Syriens. Pourquoi on oublie toutes les atrocités commises par les Israéliens, par les Azaris, par le Gabon, par l'Israël, le comté palestinien à la droite de l'homme, par l'Érabie saoudite qui a tué Kojarji ? Couper un morceau ? Tout ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas atrocité, ça. C'est sélectif. C'est une mémoire sélective qu'il faut refuser. Tout dernier point. Moi, pour répondre partiellement, je n'ai pas la réponse complète. Je n'ai pas la science infuse. Mais je vous dis, madame, ce qui manque, c'est la vision gaulliste, la politique étrangère, la France. La France a perdu sa souveraineté. J'espère que je me trompe. J'espère. Maintenant, il n'y a plus de politique gaulliste. Il n'y a pas de politique propre à la France. On regrette cette époque, que ce soit pour la défense, que ce soit pour la politique étrangère. Voilà. Ça, on a perdu depuis qu'on a rejoint le commandement intégré de l'OTAN. Et ça continue. Monsieur Rasbine. Oui, je voulais ajouter deux mots simplement. Vous avez posé la question. Il y a des raisons cachées. Oui, il n'a pas caché. C'est transparent. La France, comme il a été déjà signalé. Et l'Europe, ils ont perdu leur indépendance politique. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être pas ce gouvernement, mais la politique française et la politique européenne, ils sont alignés avec la politique américaine. C'est-à-dire, l'Europe n'est pas indépendante. Ils sont autonomes au niveau politique. Ils n'ont pas une politique indépendante. Ce n'est pas eux qui décident concernant des relations internationales. C'est pour ça, les Américains, ils décident, ils réagissent et les Européens, ils le suivent. Voilà, ça, c'est raison. Ce n'est pas caché, c'est transparent. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire.